Salut les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc avant de commencer, je tenais à m'excuser de mon absence. J'ai été malade quelques jours, du coup je n'ai pas filmé. C'était vraiment pas agréable dans le sens où j'avais les yeux qui coulaient, donc voilà j'ai préféré ne pas filmer. Et du coup j'ai aussi pas mal de retard sur les vidéos, donc du coup si vous me voyez habillée pareil sur toutes les vidéos, c'est normal. Parce que là je vais les filmer une bonne partie aujourd'hui, parce que je n'ai pas mon fils, il est en vacances, du coup j'en profite. Bref, petit interlocution fini. Alors je commence par la vidéo trouvailles brocantes, donc c'est les trouvailles du mois d'octobre entièrement. J'ai fait plusieurs brocantes, mais à chaque fois il n'y avait que 2-3 petits trucs, du coup j'en profite pour les mettre sur la même vidéo. Parce qu'une vidéo pour 2 petites choses à chaque fois, c'est pas intéressant pour vous. Donc voilà, donc on commence tout de suite par ceci. Donc c'est un jeu de fléchettes électronique qui fonctionne. Et je l'ai trouvé à 2€, donc vraiment pas cher. Ensuite j'avais trouvé 2 livres des TomTom et Nana. Donc pour celles qui suivent, mon fils fait la collection, donc on est à bientôt terminer. Enfin, donc là on a trouvé TomTom et Nana, c'est magique. Et TomTom et Nana, allez les mousses. Donc 1€ pièce si je me souviens bien. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Donc c'est un jeu de société. Donc en fait c'est le défi de la connaissance master. Voilà, donc c'est des questions et il y a un stylo qui dit les réponses et on peut jouer à plusieurs pour se défier et tout. Donc voilà, donc mon fils adore tout ce qui est truc éducatif pour apprendre. Et là il y a tous les thèmes français, mathématiques, anglais, histoire et temps, logique, géographie, curiosité, sciences naturelles et informatiques, loisirs, sport et art. Voilà, donc celui-ci je l'ai payé 5€ je crois. Mais il est en très bon état. On dirait qu'il sort du magasin. Donc c'est pour ça que, voilà, c'est pour ça que je l'ai pris à ce prix-là. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Donc c'est un livre, c'est une histoire vraie. On a l'enfant des autres, pardon, je vais y arriver. Donc c'est un livre que j'avais commencé à lire et puis j'ai perdu, soit perdu le livre ou c'était ma belle-sœur qui l'avait, je ne sais plus. Et du coup quand je l'ai vu, je vais le prendre. Donc il était 1€ pièce. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Donc ce sont des mécanos. Voilà. Et je l'ai trouvé à 10€. Donc oui, pour certaines, ça va faire cher. Mais je vous explique pourquoi je l'ai pris. C'était sur la wishlist d'anniversaire pour mon fils. Il le voulait absolument. Donc du coup, j'en ai profité pour le prendre. Parce que dans les magasins, ça vaut entre 40 et 60€. Et là, je l'ai pris parce qu'il est entièrement neuf. Je ne sais pas si vous allez voir, mais il n'est pas ouvert du tout. Je ne sais pas si vous voyez là. Voilà, il n'est pas ouvert. Il n'a jamais été utilisé. Donc du coup, c'est pour ça que j'en ai profité. Parce que comme je vous l'ai dit, ça coûte hyper cher. Surtout les modèles où il y en a 20. Là, il y a les multimodèles. Et en plus, dans celui-ci, il y a le moteur 3V. Donc ceux-là, ils sont encore plus cher quand il y a des petits moteurs. Donc du coup, j'en ai profité. Et voilà. En plus, la boîte, elle est franchement quasi nickel. Il y a juste un petit truc là, mais pas grand-chose. Donc voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai pris. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Donc pour celles qui suivent, j'en avais déjà trouvé un comme ça. J'en ai trouvé un autre par hasard. Il l'a vu. Maman, je peux l'avoir. Bon, ben voilà. Et sachant que je l'ai vu à 1€. Donc franchement, il n'est vraiment pas cher. Et puis là, il n'a vraiment pas été fait. Où je crois juste un truc. Et encore, je ne suis pas sûre de moi. Donc voilà. Donc je vous remonte pour celles qui ne m'avaient pas vues. Et en fait, c'est plein de... Alors, il y a des coloriages. Il y a des petites histoires. Il y a des labyrinthes. Enfin bref. Il y a plein de jeux, d'activités. Et il y en a 365. Donc franchement, ça vaut le coup. Sachant que dans le commerce, ça vaut 10€ ça. 10€ ça. Franchement, je n'achèterais pas ça dans le commerce à 10€. Donc là, voilà. Ils ne sont pas faits 1€. Ça me va très bien. Et ensuite, j'ai trouvé des figurines. J'en ai trouvé vraiment pas mal. Je l'ai trouvé de bruit. Voilà. Donc, j'ai trouvé tout ça. Donc, pour celles qui suivent, les personnages Disney principalement. Et donc, tout ça à 50 centimes environ, comme d'habitude. Donc, en premier, j'ai trouvé le Yeti, là, dans Dango et Max. J'ai trouvé le... Le cheval, là, d'Hercule. J'ai trouvé Astérix. Arthur. J'ai trouvé Mégane dans Hercule. Le génie. C'est comme ceci. J'ai trouvé le Zèbre de Madagascar. L'éléphant dans... Pardon. Si je ne me trompe pas. J'ai trouvé, là, dans Milo et Stitch. Je ne sais pas son nom, parce que je n'ai pas vu le film. Ensuite, j'ai trouvé Avra un raccourcix dans Astérix. Parce que mon fils est aussi fan que moi. J'ai trouvé Phoebus dans... Le bossu de Notre-Dame. Je vais y arriver. J'ai trouvé... J'ai trouvé... Big Ben. J'ai en trouvé, aujourd'hui. Mulan. Chang. La méchante dans les J'trompf 2. Bernard dans Bernard et Bianca. John Smith dans Pocahontas. Danbo. Normalement, c'est pour mettre sur les stylos. Mais il a voulu le prendre. Et puis, c'était dans le dos. Donc, voilà. Ensuite, on a trouvé Esmerada. Par contre, ça, ce n'est pas un truc pour jouer. C'est vraiment une figurine. Ah si. McDo. Donc, je n'ai même pas vu. Donc, voilà. Ça doit être vraiment les vieilles. Parce qu'il est vraiment lourd. Donc, c'est vraiment les anciennes. Ensuite, encore le Jenny. Mais d'une autre façon. Le lion dans Madagascar. Après, j'ai trouvé Jane dans Tarzan. Euh, Tarzan. Tout dans le animal. Et pour finir, j'ai trouvé Grand-Mère Feuillage dans Pocahontas. Et en plus, il y a la tête qui bouge là. Voilà. Et donc, tout ça, 50 centimes pièce. Je ne sais plus si je vous l'ai dit. Donc, voilà pour ma vidéo trouvaille brocante. Vous avez vu, il n'y avait pas non plus énormément de choses. Tout réuni, ça fait un petit peu plus. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré vous la faire entièrement. Donc, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré tout. Sachant que ça doit être une des dernières vidéos brocantes. Les brocantes, c'est fini. On ne retrouvera que l'année prochaine. Donc, j'espère que cette catégorie vous plaira toujours. Il vous plaît toujours. Donc, dites-moi ça en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir à vous abonner et à partager si le cœur vous en dit. Et en attendant, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !